Bonjour et bienvenue à cette présentation Cordic-in-Practice. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des exemples simples sur comment utiliser la fonction de la phase et de la modulance avec le STM32 Cordic Peripheral. Dans cette présentation, je vais vous donner des prérequisites nécessaires à travers la vidéo afin de reproduire l'exemple et démontrer comment utiliser la fonction de la phase et de la modulance en mode 0 over N. Avant d'aller plus en détails, il est recommandé d'avoir vu la première partie de cette vidéo qui s'appelle Cordic Overview. Pour reproduire l'exemple montré lors de cette vidéo, vous aurez besoin d'avoir installé STM32CubeMX, STM32CubeIDE et STM32CubeMonitor. Finalement, cette vidéo a été fait en utilisant un nucléaire G474RE. La fonction de la phase et de la phase et de la modulance prend deux arguments et génère deux résultats. Le argument primaire est la coordonnée X, c'est la magnitude du vecteur et la direction de l'axe X. Si la valeur absolue de X est élevé que 1, un scénario doit être appliqué dans le software pour l'adapter à la range Q131 du premier argument. Le argument secondaire est la coordonnée Y, c'est la magnitude du vecteur et la direction du axe Y. Si la valeur absolue de Y est élevé que 1, un scénario doit être appliqué dans le software pour l'adapter à la range Q131 du argument secondaire. En cas où la fonction de la phase est utilisée, le résultat primaire, RES1, est un angle d'angle theta du vecteur V. RES1 doit être multiplié par pi pour obtenir l angle du radium. Notez que les valeurs près de pi peuvent parfois se rappeler à minus pi, grâce à la nature circulaire du angle de phase. Le résultat secondaire, RES2, est un modulo, donné par la valeur absolue de V égale à la ronde de x² plus y². Si la valeur absolue de V est élevé que 1, le résultat dans RES1 est saturé par 1. Dans le cas où la fonction de la fonction du modulo est utilisée, RES1 et RES2 seront utilisés. RES1 seront utilisés à la valeur du modulo dans une range de 0 à plus de 1, et RES2 seront utilisés à la valeur de phase dans une range de minus de 1 à plus de 1. Notez que, même si le paramètre de scale n'est pas appliqué pour cette fonction, il doit être installé à 0. La précision du périphérique est définitive par le nombre d'iterations configurées pour générer les résultats du résultat. Dans le cas de la fonction du modulo de phase, la meilleure précision que le périphérique pourrait bénéficier est quand il est configuré avec 24 iterations, ou 6 cycles pour 2 à la puissance de minus 19, maximum résidual error. Nous allons maintenant utiliser STM32CubeMX afin de générer un template de projet en utilisant le STM32G474AI. Dans STM32CubeMX, cliquez sur « Access to Board Selector ». Cliquez sur « STM32G4 » « G474RE ». Cliquez sur « No » quand le dialogue « Board Project Option » « Nucleo G474RE » « Show up ». Dans « Pinout & Configuration » cliquez sur « Pinout ». « Clear Pinout ». Cliquez sur « Yes » quand nous nous demandons de continuer. Cliquez sur « No ». Puis, dans « Computing » « Cordic » cliquez sur « Activated Checkbox ». Dans « Project Manager » dans « Project Name » type « Cordic » « Phase Modulus » « ZO » pour « Zero Overhead » « Project Location » par exemple « Videos » « Cordic » et sélectionnez pour la chaine « StM32CubeID ». Puis, cliquez sur « Generate Code ». Une fois que le dialogue de génération de génération apparaît, cliquez sur « Open Project ». Quand le projet est suffisamment importé, un dialogue de génération de génération apparaît, cliquez sur « OK ». Le code suivant montre une implémentation de la fonction de la phase et du modulé utilisant le « Cordic » dans « Zero Overhead ». Le paramètre X est donné dans « Radiant » et converti pour aligner le range de cordic du « Cordic » du « Minus 1 » à « Plus 1 » dans le format Q131 dans l'input Q31. Dans cet exemple, nous choisissons de prendre le bénéfice de la meilleure précision donnée par le « Cordic » pour cette fonction en faisant 6 cycles pour générer le résultat. Nous avons également le paramètre de scale à « Zero » comme mentionné avant. L'implementation de la fonction du modulé est équivalente à la fonction du phase mais en utilisant la fonction qui s'appelle « Cordic » « Moduléus » Note que le « Cordic » offre un lien sur « HAL Cordic Calculate » et « Zero » sur « HAL Cordic Calculate ZO » Nous choisissons d'utiliser « HAL Cordic Calculate ZO » Pour utiliser cette fonction nous devons ajouter le suivi code F32 à Q31 Q31 à F32 pour utiliser Diffine-Pi Include le library « Mit » Puis dans « UserCodeBegin0 » ajoutez deux « Flaut » « Cordic » et « Cordic Modulus » dans « UserCodeBegin1 » deux « Flaut » « X » et « Y » et dans « UserCodeBegin3 » nous allons implémenter une loop tournée à environ le 360 degrés du cercle et étudier « Cordic Q31 » « Phase F » et « Cordic Q31 » « Modulus F » dans « Cordic Phase » et « Cordic Modulus » « Variable » chaque 10 millisecondes Notez que chaque angle est converti de « Degree » à « Radiance » Nous pouvons maintenant construire notre projet et ensuite « Debug » comme « Stm32 » « Application » cliquer sur « OK » cliquer sur « Switch » cliquer sur « Switch » « Freerunir » et « Disconnect » de « Target » Ensuite, dans « Stm32Qube Monitor » nous devons choisir le binaire pour exécuter donc « Hours » « Videos » « Cordic » « Phase Module » « ZO » « Debug » Ensuite, nous devons choisir « Cordic Modulus » et « Cordic Phase » cliquer sur « Update » « Done » Ensuite dans « Cordic Value » nous devons ajouter ces deux valeurs donc « 10X Cordic Phase » est 10 fois « Cordic Phase » et « 10X Cordic Modulus » est 10 fois « Cordic Modulus » cliquer sur « Done » puis dans « Switch » nous devons montrer ces deux valeurs en lien les à la trigonometrique et « Deploy » et puis cliquer sur « Dashboard » et on peut commencer l'acquisition plaire Thank you.